Juste juste pour vous prévenir en fait je viens de tourner la vidéo et mon micro avait fait un fond contact donc donc je dois tout retourner parce qu'il n'y avait pas de son j'ai envie de mourir là tout de suite j'ai envie de mourir bah écoute c'est reparti Vous savez ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur les applications de rencontre j'étais super content de mon sujet j'ai presque fini d'écrire la vidéo quand j'ai vu ça mais bon j'en ai rien à foutre je vais faire ma vidéo quand même parce que Norman n'a pas le monopole du célibat ma vie aussi est nulle d'accord c'est parti Alors déjà pour bien comprendre comment fonctionnaient les applications de rencontre j'ai dû en télécharger plusieurs et non ça n'a rien à voir avec le fait que ma vie sentimentale soit complètement nulle Peut-être un peu. Quoi qu'il en soit grâce à mes expériences toutes plus foireuses les unes que les autres j'ai pu remarquer quelques trucs sur tinder non parce que toutes les autres lovo, happen, zéro crush, zéro match rien du tout que dalle miski de ma vie bon déjà on va commencer par parler très clairement des photos que tu peux trouver sur tinder certaines personnes de type femelles usent de ruses bien fourbes pour fourvoyer les utilisateurs masculins de l'application alors faut bien comprendre que ces meufs ont des photos que je qualifie de non contractuelles oui comme pour les big mac c'est la même c'est à dire qu'il y a une telle différence entre les photos qu'elles mettent en avant sur tinder et ce à quoi elles ressemblent vraiment que parfois on n'a pas l'impression d'être devant la même meuf parfois même on n'a pas l'impression d'être devant la même espèce et ça c'est chaud enfin bref faisant moyenne de la photo j'ai remarqué deux trois techniques qui reviennent tout le temps sur tinder ou même sur tous les réseaux sociaux pour cacher leur faciès disgracieux technique numéro 1 ne mettre qu'une partie de son visage sur la photo en général la photo coupe la moitié du visage ou alors c'est un gros plan sur l'oeil ou la bouche bon déjà je trouve pas ça très sexy mais surtout bah ça se voit que t'as un truc à cacher je veux dire par exemple si sur aucune de tes photos on voit ta bouche à un moment je vais commencer à supposer que t'as de la moustache meuf bah ouais technique numéro 2 utiliser une surexposition pour aplatir les contrastes alors l'avantage de cette technique c'est que si vous avez un gros nez un long nez ou quelques protubérances que soit sur le faciès elle va complètement disparaître par contre le désavantage c'est que vous allez avoir un teint de peau légèrement ressemblant à celui du tipex ce qui est pas franchement très sexy et technique numéro 3 j'ai nommé le cancer de 2016 le filtre chien sur snapchat pour mise à part que c'est le choléra de la photo et la lèpre du réalisme pour les filles qui utilisent ce filtre faut bien que vous compreniez quelque chose moi en tant qu'être humain masculin de type hétérosexuel je suis attiré par les femmes et non pas par les chiens ou quelques animaux que ce soit donc évitez sur tinder je sais pas c'est... non d'ailleurs en parlant de photos il y avait une époque où dire à une meuf de tinder que son profil était fake c'était un des plus beaux compliments de la planète parce qu'en général un fake c'était un profil avec des photos de meufs super belles sauf que ça c'était avant parce que le fake d'hier n'est pas le fake d'aujourd'hui je sais pas s'il y a des mecs qui sont payés pour faire ce genre de spam mais si oui revoyez vos dépenses là ça sert à rien je veux dire regardez ce que j'ai reçu bonjour antonin rejoins moi sur instabez.fr voilà on est bien quand je vois ça il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit premièrement si tu veux que les gens cliquent sur ton lien fais en sorte qu'on voit un peu moins que c'est un spam non mais je veux dire instabez on dirait le nom d'une mauvaise parodie porno des années 80 pas que je sois très calé en porno des années 80 mais vous avez compris l'idée mais qui va consciemment cliquer dessus en se disant que ça marche bien et deuxièmement si tu veux vraiment inciter les gens à cliquer malgré ton nom de site à chier je sais pas mais des filles super belles des filles qui font rêver des avions de chasse non parce que mec j'ai compris ta logique j'ai compris ce que tu essayais de faire t'as essayé de mettre des photos de filles un peu plus normales que l'on pourrait croiser tous les jours pour qu'on se dise ah tiens elle a l'air d'être une personne qui existe dans la réalité réelle c'est que ce site doit vraiment bien fonctionner sauf que non mec personne n'est aussi con alors arrête fait une reconversion professionnelle parce que clairement la communication n'est pas faite pour toi bon maintenant que ça c'est dit vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour matcher avec ces personnes et faut que je vous explique en fait durant ma première semaine d'utilisation de tinder j'utilisais une technique que l'on pourrait qualifier de technique de diva c'est à dire que j'étais chiant et très sélectif ce qui m'apportait plusieurs inconvénients déjà à force de regarder toutes les photos et toutes les descriptions de chaque profil je perdais littéralement 30 minutes par jour j'ai pas de temps à perdre surtout pas pour tinder et dans un second temps j'avais zéro match forcément je faisais ma diva vouloir liker que les avions de chasse je sais pas si vous avez vu ma gueule mais j'avais zéro chance de matcher donc je perdais du temps et pour rien c'était carrément pas rentable et franchement j'aurais pu continuer longtemps avec cette technique oui parce que je suis con mais à la fin de ma première semaine d'utilisation de tinder j'ai rencontré un pote qui avait réactivé son compte uniquement depuis trois jours qu'il avait déjà une quinzaine de matches cet enculé du coup je lui ai demandé comment fais tu serais ce ton sex-appeal naturel ce dont je doutais fort et il m'a répondu qu'il utilisait la technique du liking spree alors le liking spree qu'est ce que c'est j'ai mis c'est la même technique que quand tu veux envoyer des billets volés sauf que là tu prends ton téléphone tu le poses tu le tournes à 90 degrés et tu l'aï 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 tu regardes même plus les profils bref avec cette technique tu matches à tous les sauf que tu matches pas forcément avec les personnes que tu voudrais et y'a des spams hashtag instabez quoi qu'il en soit après ce long périple normalement si tu te démerdes plutôt bien t'arrives à choper un snapchat ou un messenger pour ensuite choper un rendez-vous et éventuellement choper la fille éventuellement et là ça devient gênant enfin non c'est pas le rendez vous qui est gênant c'est ce qui est censé s'être passé avant ou après le rendez vous je vous explique pas plus tard qu'il y a pas longtemps j'ai présenté une de mes matchs tinder à des potes en soirée oui parce que je suis le genre de connard à amener des matchs tinder en soirée et toutes mes potes ont posé la même question oh mais vous vous connaissez depuis combien de temps vous vous êtes rencontré où et à ce moment là sont d'improvise le mytho le plus improbable de la planète ce qui en général ne passe pas du tout non en fait tu vois on s'est rencontré au salon national de la coi poney ouais c'est juste à côté de jardin land soit à vous la vérité ça fait trois semaines c'est la première fois qu'on se voit et on s'est rencontré sur tinder et c'est hyper gênant parce que tinder implicitement c'est fait pour pécho du coup c'est comme si tu leur avais dit oui oui c'est ça je veux me la faire là ce soir ouais c'est ça je veux dire à l'exception des 1% de personnes qui s'inscrivent sur tinder pour trouver l'amitié d'ailleurs ce qu'il faudra m'expliquer un jour enfin je veux dire c'est comme si tu rentrais dans une maison close et que tu demandais ça est ce que quelqu'un est chaud pour une pizza ou un kebab non ok mais du coup c'est gênant parce que quand tes potes voit la meuf tinder avec tes venus tu peux instantanément lire l'interrogation dans le regard et du coup tu l'as baisé et quand c'est pas le cas c'est pire parce que du coup le mec qui cherche l'amitié sur tinder à ce moment là c'est toi c'était même pas volontaire tu t'es fait friendzoner sur tinder la tinder zone c'est chaud enfin bref si je pouvais vous donner qu'un seul conseil si vous voulez pécho c'est que c'est pas l'apparence extérieure qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur donc rencontrer des gens apprenez à les connaître et normalement tout devrait bien se passer sauf si vous êtes moche auquel cas ce passera pas grand chose bref c'était une petite vidéo sur tinder j'espère qu'elle vous a plu auquel cas vous pouvez vous abonner mettre un pouce bleu ou laisser un commentaire avec votre expérience tinder la plus folle vous avez toujours moins 10% de réduction sur toute la boutique de t-shirts urban.fr avec le code cookie10 n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux moi je vous laisse avec d'autres vidéos si vous vous faites vraiment chier je vous dis à la prochaine et ciao